Ceci est une version très réduite d'une vidéo réalisée en 2002 par un élève de Terminal S3 du lycée Émile Zola. Lorsqu'après un long fonctionnement, l'horloge est arrêtée, il faut remonter le poids. Grâce à un ingénieux système d'encliquetage à rocher, lors de la remontée du poids, la roue des secondes n'est pas entraînée. Lançons le balancier. La distance entre la grosse lentille de l'éton et l'axe a été réglée de sorte qu'une oscillation complète dure le plus exactement possible 2 secondes. Les dents de la roue d'échappement sont alternativement bloquées et libérées par l'encre à chaque demi-oscillation. Dents bloquées à gauche, tic, à droite, tac. L'aiguille avance donc par saut identique à chaque seconde. On dit que l'horloge bat la seconde. Mais qu'est-ce qui maintient le balancier en mouvement ? On pourrait s'attendre, du fait des frottements, à ce que ce mouvement s'arrête après quelques oscillations. Regardons ce qui se passe à l'instant précis où une dent échappe. Elle exerce alors une très brève impulsion sur la palette située à l'extrémité de l'encre, relançant ainsi, légèrement, le balancier. L'énergie ainsi transmise provient bien sûr du poids qui entraîne la roue. Et, lorsque le poids achève sa descente, l'horloge ne tarde pas à s'arrêter. Sous-titrage Société Radio-Canada